Ce fils de paysan qui était bachelier, nous avons suivi son convoi le long d'Elières. Le dimanche, il quittait la petite ville, et il allait déjeuner avec sa famille. L'après-midi me disait-il, j'y lis Virgile. En pensant à cela, mon cœur s'enfle et se tord, et je sens dans l'azur comme un parfum de mort. Ouais, tu lisais Virgile, ami, car l'on t'avait appris le latin dans un triste et pieux collège. Ton père aux mains de terre, ta mère aux mains de chambre, était joyeux de voir dans ta petite chambre les dessins qui faisaient de toi un bon élève. Et pendant qu'ils faisaient soleil ou de la neige, pendant que se pliaient les blés aux tiges bleues, à cause de leur fils, ils étaient bien joyeux. Des mots compliqués n'avaient pas gâté ton âme. Tu étais pareil à la modestie du village, lorsque les cheminées fument aux pieds de Dieu, et que s'arrêtent, en tournant le cou, les bœufs. Virgile, c'était pour moi, ami, ce que tu fus. Quelques dimanches soirs, si tristes, où une flûte, des coudriers chantaient comme une pluie de nuit. Une rèche, un mouton, un lauriette, et puis une tombe ou, respectueux, en jette du buis. Sous-titrage ST' 501